Allo tout le monde, vous êtes toujours avec le Gratterfou, aujourd'hui on va tester quelques jeux en mode démo mais pas des jeux dont le TRJ est basé sur le long terme mais des jeux qui sont basés sur une fréquence de gain qui paye sur du très court terme, c'est à dire sur une centaine de parties. Alors on va tester deux jeux différents, un qui s'appelle Saucer 3D, le jeu se présente comme ça, table de paiement, jeu bonus, les free spins, et un autre jeu qui s'appelle Space Adventure, qui se présente comme ça, jeu de base, on peut garder les rouleaux, parties bonus. Alors Space Adventure, il a une fréquence de gain de 30 sur 100, c'est à dire que sur 100 parties jouées, il y aura 30 parties gagnantes, le jeu choisira aloatoirement parmi la table de paiement un gain, et celui-là il est dispo avec des fréquences de gain entre 10 et 50, voilà qu'on voit ici. Donc là on va un peu croire au Père Noël, on va tester la machine à sous avec une fréquence de gain de 50%. Alors 50% de fréquences de gain sont inclus là-dedans les parties bonus qui sortent à hauteur de 15% et se baser sur une centaine de parties jouées. C'est très simple, pour programmer ça, les programmeurs donc, c'est CTL Arcade, ce sont des gens, enfin une compagnie, une société qui programme des jeux d'arcade. Alors ça c'est déterminé par rapport à Winocurence qu'on voit ici, donc là il est configuré à 30, ça veut dire que sur 100 parties, il y aura 30 parties payantes sur... Hop, on arrive ici, hop, pay table, voilà, 30 parties payantes sur 100. Alors sans inclus là-dedans, on peut éventuellement mettre le pourcentage des bonus, le prix numéro 1, qui est ici à 50%, prix numéro 2, 35%, prix numéro 3, 15%, et pour le jeu Space Adventure, voilà, pareil, on a le Winocurence qu'on peut programmer, hop, Free Spin Occurence qu'on peut programmer, Bonus Occurence, le nombre de Free Spin, le prix des bonus, l'occurrence des prix des bonus, voilà. Alors tout ça, ça permet de déterminer donc le Win Occurence ou la fréquence de gain qui est basée sur du court terme, c'est-à-dire sur une centaine de parties. Alors ici, on a pris la machine à sous, c'est genre, il faut croire au Père Noël, car c'est la 50% de Winocurence, et ce serait un jeu qui paye beaucoup. On va tester. Donc ce qui est intéressant à voir avec ce genre de jeu, que ce soit le sousseur 3D ou la machine à sous Space Adventure qu'on voit ici, c'est que ce sont des jeux qui payent sur du très court terme, sur une centaine de parties. Bon, ici, comme je vous l'ai dit, c'est l'exemple de la machine à sous qui a une fréquence de gain de 50%, c'est vraiment très élevé. C'est que je ne sais pas dans les vrais casinos, car ce serait le moyen de ruiner le casino. Bon, ça c'est un petit test d'histoire de Je Crois au Père Noël. On fait une petite démo de ce jeu qui a une forte fréquence de paiement pour une centaine de parties jouées. Alors, c'est clair qu'on a dans le Winocurence inclus, hop, on avait vu ça ici, 15% de parties bonus inclus dans le Winocurence de 50%, ce qui est quand même relativement énorme. C'est clair que si dans un casino une machine à sous comme ça existait, ça serait l'embelli pour les joueurs. Alors, les free spins, c'est parti, on a gagné un 3 à 20, hop. On va démarrer les free games, félicitations, vous avez gagné 4 free spins. Non, franchement, pour des jeux d'arcade, je trouve que cette machine à sous, elle est super bien faite. Franchement, pas mal. Alors, free spins 2, hop. Voilà, free spins restant 1. Alors, on va poursuivre, je vais tester quelques parties, essayer de jouer une centaine de parties, puis après, je ferai un petit test sur l'autre machine à sous, la Space Adventure. Et elle a une fréquence de gain un petit peu plus faible que celle-ci, elle est de 30%, alors que celle-ci est de 50%, ce qui est quand même énorme. Donc, 30%, c'est déjà énorme. 30%, c'est-à-dire que, je répète, sur 100 parties jouées, il y aura 30 parties gagnantes, bonus et free spins inclus. Et donc, le jeu, sur ces 30 parties gagnantes, choisira un gain de la taille de paiement aléatoire, ça, c'est pour la machine à sous, Space Adventure, voilà, qu'on voit ici. Hop, donc, au moment, on est sur la sauveur 3D. Alors, on a déjà gagné les free spins une fois, les bonus, je pense que ça ne va pas tarder non plus. Avec une fréquence de gain aussi élevée à 50% de gain, le bonus, il ne peut que sortir. Eh bien non, on regagne les free spins. Alors, 4 symboles free spins, on va en croitant déjà. On reprends par là. Allez, go pour les free spins, c'est parti, 4 symboles, hop. Du coup, on a 6 free spins. Alors, monnaie, monnaie, 5,71,25, c'est démis à 5,5,5 dollars, 5 euros. C'est clair qu'une machine à sous qui paierait autant dans un vrai casino, ce sera un bon moyen pour uner le casino. 50% de parties gagnantes. Tirer au sort alatoirement sur la table de paiement, ce serait un miracle pour les joueurs. Bon, il n'y a pas de miracle, des jeux qui paient autant dans un vrai casino, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça que ce jeu, il est gratos. On peut même faire des arrêts de rouleau manuel. Alors, on est à 5,85. Alors, pour les free spins, on n'a pas encore gagné le bonus, mais 3ème round de free spins. Allez, 4 symboles, c'est reparti pour 6 free spins. Je répète, mais ce système de win, en occurrence, basé sur 100 parties, comme je l'ai expliqué en demie vidéo, c'est un bon moyen pour se faire une idée de ce que peut payer un jeu sur du court terme. Donc, celui-là, c'est le jeu du père Noël, comme je disais, 50% de fréquence de gain, donc on trouvera ça nulle part dans un réel casino. Alors, 3 free spins de restant. On voit l'enquête à 600. On a fait l'arrêt de rouleau manuel. On a 15. Alors, le bonus, c'est le bonus que j'attends, histoire de voir, de montrer à quoi ça ressemble. Dès que le bonus sort, je vais basculer sur l'autre machine à sous, la Space Adventure, qui a une fréquence de gain un petit peu moins élevée, elle sera de 30%. Bon, pareil, ce jeu-là, sauve-sort 3D sur l'autre machine, il est dispo sur le site lgfje.com, c'est un jeu gratuit, c'est pareil. De toute façon, sur mon site lgfje.com, il n'y a que des jeux gratuits, il n'y a rien à payer. Pas de lien qui redirige vers des casinos, rien. C'est que des jeux gratuits, histoire de se faire une idée de ce que peut représenter le différent taux de redistribution aux joueurs sur les différents jeux. Alors, le bonus, le bonus, on ne l'a pas encore gagné. On a gagné 3 fois les Chrispines. Allez, recroce un bol Chrispines. Donc là, c'est 4 parties graphiques. Alors, on est descendu à 588. Que vont rapporter les Chrispines ? Je répète, les 50% de win occurrence ou de fréquence de gain, c'est énorme. C'est une partie gagnante sur 2. Je répète encore, ça n'existe pas dans les vrais casinos. Alors, le dernier, ok. Je vais faire des arrêts de rouleau manuel. Je vais attendre que le bonus sorte. C'est vrai que le jeu choisit sur parmi le win occurrence une combinaison aléatoire parmi la table de paiement. Et voilà, relais Chrispines. Bonus et Chrispines inclus. Alors, 8 parties gratuites. On est remonté à 600, voilà. On va se taper 8 Chrispines. Qu'est-ce que ça va ramener en plus ? C'est démis à 5 la partie. Allez, 2 free spins de restant. Je vais sortir le bonus, histoire qu'on voit à quoi ça ressemble. Je vais faire des arrêts de rouleau manuel pour speed un peu le jeu. Alors, 590. Allez, 4 spins. On va faire une réunion. On va faire des arrêts de rouleau manuel. On va faire des arrêts de rouleau manuel. Alors on est monté à 595 598,75 Alors le bonus va-t-il sortir ? Histoire qu'on ne voit pas ce que ça ressemble, encore les free spins Allez go pour 6 free spins On en a 600 Je vous avais prévenu, cette démo de jeu avec une fréquence de gains 50%, une partie gagnante sur 2, free spins et bonus inclus Ça, ça n'existe pas dans les free casinos, je me répète mais je préfère le préciser Ça c'est juste une démo, histoire de montrer, tiens, voilà ce que ça donne quand une machine à sous paye Après on peut faire les mêmes versions machine à sous qui paye pas si on baisse le win occurrence qu'on a vu ici Voilà, si on le baisse à 1 par exemple, ça fera une partie gagnante sur 100 1, 2, 3, 4, 5, symbole free spins, ok Alors si je ne me plante pas, c'est 8 parties free spins Voilà, félicitations, vous avez 8 free spins Oh bah, le penalty bonus, il n'est pas sorti une fois mais les free spins apparemment, ils ne sortent pas pour la vie Alors, Monet, on est encore à 600 Il nous reste 5 parties gratuites Voilà, ce jeu là qui est disponible de plusieurs fréquences de gain, 10, 20, 30 et 50% Ça permet de se faire une idée donc sur le court terme de ce que peut payer un jeu, c'est-à-dire plus ou moins Alors, il reste là à me sortir le penalty bonus Ah bah voilà, le penalty bonus Bon après ça, on va basculer sur la machine à sous Space Adventure Voilà, multiplicateur de fois 60 gagné Félicitations, vous avez gagné un fois 60 par rapport à la dénomination de votre pièce Alors, Monet, on est à 580 Allez, on quitte ce jeu, hop Alors, on va tester celui-là, le Space Adventure Alors, donc, celui-là, fréquence de gain, 30% Voilà, tour de retour au joueur, basé sur du court terme, soit sur 100 parties jouées Et qui est de 30%, sur 100 parties jouées, 30 parties seront gagnantes, gain du bonus inclus Voilà, apparemment, il y a un bonus à gain instantané On choisit une sous-coupe, on a soit 1 x 10, 1 x 100 ou 1 x 200 Enfin, tout dépend de la mise qu'on joue Alors, Monet, 500 balles Hop On va mettre le son Et c'est parti Moi, je trouve qu'elle est stylée, la musique de ce jeu, quand même Elle est assez sympa Le bonus, le bonus Space Adventure Allez, une sous-coupe x5, x50 ou x100 Alors, on a une fois 50 Une fois 50 par rapport à la pièce, coin de dénomination 50 centimes Après, les bonus seraient en rapport, bien sûr, aux dénominations de la pièce Alors, on peut garder des roulons, on va en garder 2 Allez, re bonus Alors, x10, x100, x200, on va être là si on a 4 sous-coupes Alors, on a une fois 100 Win 25, on est à 596 Moi, je rappelle, pour ce jeu, le win en occurrence, la fréquence de gain est de 30% C'est-à-dire 30 parties gagnantes sur 100 parties jouées Voilà, 30 parties gagnantes Donc, le jeu, il choisit un gain aléatoire Et il enfile 30 de gagnantes sur 100 Ça, c'est bien sûr un jeu où la fréquence de gain, le TRJ est basé sur du court terme Sur 100 parties, voilà, uniquement Donc, ça, ce sont des jeux qui n'existent pas, bien sûr, dans les casinos Le taux de distribution n'est pas déterminé de la même façon Donc, le casino, c'est plus comme la machine à sous-mamie qu'on a vu précédemment C'est-à-dire, machine à sous, il y a des probabilités mathématiques théoriques Tandis que là, c'est calculé sur de la fréquence de gain Ça, ça n'a rien à voir Ça, c'est plus des jeux de démonstration pour montrer ce que ça peut payer sur du court terme Alors, 597.50, est-ce qu'on arrive à dépasser 600 ? Alors, qu'est-ce qu'on va garder ici ? C'est vrai que c'est un petit peu simple comme design de jeu Je trouve assez sympa, la musique de fond, elle est sympa Alors, je disais, 30% de min'occurrence 30 gains sur 100 parties jouées Alors, on est à 592 Je vais garder celle-là pour le symbole bonus plutôt Alors, Windows Alors, Windows On va garder ça, ici Alors, avec tout ça, on a 598.50, je ne sais pas si on va arriver à 600, 593 Donc voilà, on aura fait donc deux exemples de jeux qui sont basés sur des fréquences de gains qui payent sur du court terme, c'est-à-dire un pourcentage de fini de gains sur 100 parties jouées Allez, symbole bonus, on va garder ça Allez, symbole bonus, on va garder ça Je n'ai pas gagné le x100 Alors, est-ce qu'on avait maté ça ? Machines à sous-space adventure Hop, voilà, elle est là Alors, pareil, win occurrence qu'on peut programmer Bon, je l'ai laissé à 30 Bonus occurrence, on peut le programmer aussi Ici, il est à 15% Voilà, hop, pourcentage win du bonus, le prix numéro 1, le prix numéro 2, le prix numéro 3 On peut régler les pourcentages, tout ça, mais c'est uniquement basé sur une centaine de parties jouées, pas plus C'est pour ça que je répète, c'est des jeux quand même intéressants à voir car ça paye sur du très court terme Alors, bonus, on va garder ça On n'a pas de symbole supplémentaire Alors, 596, je ne sais pas si on va monter au sud, 600 Alors, sur ce jeu, on peut garder les rouleaux, mais uniquement s'il n'y a aucune combinaison gagnante Il y a une combinaison gagnante, on n'a pas la fonction garder les rouleaux Alors là, on va garder ça Bon, ça ira Après, vu que ces jeux sont programmables sur le court terme, je pourrais éventuellement en faire un avec 1% de win occurrence C'est-à-dire une seule partie gagnante sur 100 Là, c'est un autre grand modèle de machine à sous Quand on est en mode, c'est difficile, je paye que dalle Alors, on n'arrive pas à dépasser les 600 balles 599 Bon, on a quand même fait du bénef virtuel, bien sûr Par rapport à la balance de départ Les symboles bonus, on va garder ça Qu'est-ce qu'ils nous disent ? 3 étoiles au plus font gagner le bonus Et puis, on va faire un petit peu plus Et puis, on va faire un petit peu plus Et puis, on va faire un petit peu plus Bon, je pense que je vais encore faire quelques spins Puis, ce sera l'arrêt à la fin de partie C'est juste histoire de montrer deux différents jeux Avec deux différentes probabilités de redistribution de gains sur du court terme Alors, monnaie 600, ok Si c'était si facile que ça dans un vrai casino C'est clair que les casinos n'existeraient pas Alors, deux symboles bonus Un petit troisième peut-être Maintenant, on a eu un lot à 3 On va garder ça Alors, 599 C'est clair qu'en voyant des jeux comme ça Ça a l'air facile Donc, ça sont juste des exemples de démo de jeu Je répète qui payent sur du court terme Je le répète parce que Les vrais casinos, ça ne paye pas autant Enfin, aussi facilement, aussi régulièrement On va garder celui-là On va garder celui-là Joker ici Alors, qu'est-ce qu'on pourrait garder ? Je vais faire encore une dizaine de spins Puis, on va arrêter tout ça On va arrêter tout ça Voilà, on va en rester là 588,50 Alors, on va fermer la fenêtre Hop Donc, ça, c'était la machine à sous Space Adventure Fréquence de gain 30% On avait testé précédemment La Saucer 3D La version Papa Noël C'est elle qui paye beaucoup À 50% de fréquence de gain Partie bonus inclut à 15% de taux de fréquence Voilà Bon, c'est clair que la machine à sous Sur le court terme Ça n'existe pas dans les vrais casinos Mais là, c'était en fait Une histoire de faire une petite démo Éventuellement, prochaine fois Je testerai peut-être Ces deux jeux-là Qui ont été un TRJ basé Sur du moyen terme Donc, précédemment J'ai testé la machine à sous-mamie On a vu ici Donc, la machine à sous-sauceur 3D Space Adventure Éventuellement, prochaine vidéo Ce sera celle-là Qui est donc Basée sur du moyen terme Ça peut être intéressant Comme expérience Bon, ben, sur ce Fin de partie Donc, rendez-vous très prochainement Pour de prochains jeux Que ce soit sur des casinos réels Ou sur le site LGFG Enfin, on verra C'est clair que pour le moment Les vrais jeux Avec les précédentes pertes Que je me suis tapées Quand même, ça calme un petit peu Bon, ben, sur ce La bise à tous Rendez-vous très prochainement Et je vous souhaite de passer A l'agréable fin d'après-midi Allez, ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti